Salut les Warriors ! Salut les Warriors, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler protection menstruelle. De nos jours, on a accès à plusieurs solutions internes ou externes en termes de protection menstruelle, mais ces solutions n'ont pas toujours été. Alors comment on faisait avant ? Dans cet épisode capsule, nous allons essayer d'apporter quelques éléments de réponse à cette question. Il est important de savoir qu'aujourd'hui, les femmes en France et en Occident de manière générale ont plus souvent leurs règles, mais aussi plus tôt que les générations précédentes. Cela est en partie dû aux grossesses qui étaient plus fréquentes, sûrement dû à des moyens contraceptifs peu développés, et à l'alimentation moins riche et équilibrée qu'aujourd'hui. Des études montrent qu'en 1750, l'âge moyen des premières règles était d'environ 16 ans, quand en 1994, il est passé à 12 ans et demi. Les femmes étaient donc moins souvent en période de menstruation et avaient moins souvent à se poser la question de comment les gérer. À la préhistoire, nous ne savons pas s'il existait des protections menstruelles à proprement parler, mais ce que nous savons, c'est que les tribus avaient parfois recours à ce que l'on appelle les rites de réclusion. Ces rites consistent à isoler les femmes du reste du groupe lorsque celles-ci ont leurs règles. C'est d'ailleurs encore le cas dans certaines sociétés, comme au Népal, dans certaines cultures autochtones amérindiennes. En Inde aussi, il n'est pas rare qu'au moment de leurs règles, les femmes doivent dormir dans une pièce séparée de la maison. Plus tard, dans l'Antiquité, les femmes pouvaient fabriquer des tampons à partir de bâtonnets enroulés dans des bandelettes de lin comme en Égypte, de laine dans l'Empire romain, de papier au Japon ou de fibres végétales en Indonésie. À cette époque, les éponges de mer étaient aussi utilisées comme tampons. Dans la Grèce antique, il est probable que des tissus aient été utilisés pour recueillir le sang et ensuite offerts à la déesse Artemis pour s'attirer sa protection et favoriser la fécondité et l'accouchement. Ces méthodes ont été abandonnées dans les cultures chrétiennes, car certainement mal vues par les autorités religieuses. Du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution industrielle, fin des années 1700, plusieurs pistes sont envisageables. On pense que de façon générale, les femmes ne portaient pas de protection hygiénique, d'ailleurs elles ne portaient pas de sous-vêtements non plus. Ce qu'on appelle aujourd'hui le flux libre instinctif était certainement pratiqué de façon inconsciente par de nombreuses femmes, surtout dans les classes populaires. Cette méthode consiste à laisser s'évacuer le flux menstruel au moment d'aller aux toilettes. Dans les campagnes, certaines femmes portaient un jupon réservé à la période des règles et qui servaient entre autres à essuyer le sang qui pouvait couler sur leurs cuisses. D'autres fabriquaient elles-mêmes leur protection à partir de tissus et de matériaux absorbants comme la laine, l'herbe ou la mousse. Dans la société paysanne traditionnelle suédoise, les femmes utilisaient couramment des bouts d'habits pour absorber le sang menstruel. D'ailleurs, les taches de sang sur les vêtements ne choquaient pas et pouvaient être considérées comme une preuve de la fertilité des femmes. Dans les familles plus aisées, les femmes pouvaient utiliser des chiffons appelés chauffoirs qui étaient des linges de coton, de laine ou de lin, parfois brodés aux armes de la famille. Ces chauffoirs étaient maintenus par une ceinture de tissu sous les jupes. À la fin du XIXe siècle, la théorie des germes de Pasteur entraîne un changement des mentalités. C'est à ce moment qu'apparaissent des moyens de protection plus généralisées et désormais recommandés par les médecins pour des questions d'hygiène. Comme par exemple les ceintures sanitaires. C'était des ceintures adaptées pour maintenir des bandes de tissu absorbant entre les jambes par des systèmes de clips ou des épingles à nourrice. On mettait par-dessus un sous-vêtement ou pas. Les ceintures ressemblaient à des gaines ou des portes-jartelles et étaient parfois en caoutchouc. Elles ont été largement commercialisées jusque dans les années 70. Par la suite, pendant la Première Guerre mondiale, les infirmières ont pris l'habitude de se confectionner des savettes jetables avec des bandes de ouattes enroulées dans des compresses de gaz. Inspirées des infirmières, l'entreprise Kimberly Clark commercialise pour la première fois avec succès une protection hygiénique jetable qui s'appelle Cotex. Au départ, cette protection était amovible, fixée grâce à des épingles ou une ceinture attachée à la taille et rendue étanche par une bande de caoutchouc. Cette technique n'est pas des plus confortables en termes de respirabilité et donc d'évacuation de l'humidité. Ça c'est sûr. Au même moment, plusieurs essais de commercialisation de coupes menstruelles font leur apparition. Les premiers schémas remontraient à 1869. Mais la première à connaître un succès commercial et à se populariser est la Tassette, brevetée par Lenora Chalmers dans les années 30. Cette première cup était fabriquée en latex et pour la première fois ne nécessitait pas de ceinture ou de support. Puis, c'est dans les années 1930 que le médecin Carl Cleveland Haas commercialise les premiers tampons sous la marque Tampax. Il s'est inspiré d'une de ses amies qui utilisait des éponges pour absorber son flux. La société de l'époque ne voit pas d'un très bon oeil que les femmes se mettent les doigts dans le vagin, donc Haas ajoute un applicateur en carton. Mais la publicité pour les tampons est réservée à des journaux spécialisés et doit passer par des détours, donc le produit met longtemps à se faire connaître. Et il est à l'époque principalement vendu aux femmes mariées puisqu'on croyait que les tampons pouvaient ôter la virginité aux femmes ou leur procurer du plaisir. Donc bon... Après la seconde guerre mondiale, la société change, l'activité des femmes est montée en flèche et le tampon devient beaucoup plus courant. En 1947, une société allemande crée le tampon OB, très répandu en Europe, plus petit que le Tampax et sans applicateur. Parallèlement, on développe les serviettes hygiéniques jetables. En 1979, la tragédie du tampon Rely, avec plusieurs centaines de cas de syndrome de choc toxique, dont 80 morts, entraîne un contrôle plus étroit des produits aux Etats-Unis. Mais ce n'est pas le cas en Europe où les protections périodiques dépendent à ce moment-là de la réglementation sur le papier et non de celle sur les dispositifs médicaux ou les produits cosmétiques, ce qui n'est pas vraiment logique. Petite anecdote maintenant. La première publicité pour les protections hygiéniques au cinéma date de 1946. C'est un film réalisé par Walt Disney pour une marque de protection périodique. On ne montre pas les produits eux-mêmes, ni le sang, qui est aujourd'hui encore souvent représenté par du liquide. On se demande pourquoi le sang menstruel choque tant, alors que le sang en général est si souvent montré et même exhibé au cinéma ou dans d'autres médias. Mais le tabou des règles est un vaste sujet qui mériterait un épisode à part entière, donc on ne va pas en parler ici pour l'instant. Dans les années 60, avec l'arrivée du mouvement hippie, on voit aussi apparaître les serviettes hygiéniques lavables, qui ne sont à l'époque utilisées que par une petite partie de la population. Donc c'est très vieux en fait. Depuis 1963, les femmes françaises peuvent acheter en magasin des serviettes hygiéniques jetables. Dans les années 70, elles deviennent plus pratiques, se dotant d'une bande adhésive. En 1972, le gouvernement américain lève l'interdiction des publicités de protection hygiénique à la télévision. On voit un peu le niveau du tabou. Et dans les années 80, les tampons super absorbants et leurs applicateurs en plastique font surface. En 1991, la marque Nana invente les rabats souples qui se fixent sous la lingerie et même des serviettes hygiéniques spécialement conçues pour la nuit. Dans les années 2000, la cup ou coupe menstruelle se développe à nouveau, même si elle a été inventée dans les années 30 comme nous l'avons dit. Elle commence à connaître un succès dans les années 2010, tout comme la culotte de règle qui gagne de plus en plus de terrain par rapport aux autres protections. Ces deux protections sont plus écologiques et moins dangereuses pour la santé que les tampons ou les serviettes dont la composition est peu claire et qui contiennent parfois des substances chimiques nocieuses. Notre culotte FEMPO est composée d'une membrane imperméable à la technologie innovante, bien plus confortable que le caoutchouc de nos grand-mères. Cette membrane permet à notre culotte d'être respirante et assure l'absence de sensations d'humidité et un grand confort. Inspirée des techniques traditionnelles qui utilisaient un tissu absorbant, nous avons créé une culotte menstruelle avec un tissu moderne en fibre de bambou, beaucoup plus absorbant que le coton et qui vous assure une protection optimale et durable. Nos matériaux étant plus performants, nos culottes nécessitent de moins grande quantité d'absorbant pour être efficace tout au long de la journée. C'est pourquoi elles sont si fines, avec une épaisseur inférieure à 2 mm. Aussi confortable qu'une culotte normale, la culotte de l'espace se veut respectueuse de la santé et du corps des femmes. De plus, avec les culottes, le sang ne stagne pas à l'intérieur du corps, donc pas de risque de choc toxique, sujet dont on vous parlera plus en détail au prochain épisode. Voilà pour l'histoire et l'évolution des protections hygiéniques. On espère que cet épisode vous a plu. Et pour aller plus loin, on vous recommande d'écouter l'épisode 21 du podcast La Menstruelle, Oyez Oyez, Menstrues et Moyen-Âge. Cet épisode parle des croyances autour des règles à l'Antiquité et au Moyen-Âge, les vertus du sang menstruel, l'utilisation qu'on pouvait en faire, comme aphrodisiaque par exemple ou comme remède pour soigner certaines maladies, et aussi les interdits autour des règles. C'est absolument passionnant et aussi très drôle. Pour vous donner un petit aperçu, je vais citer Lisa de la Menstruelle, qui lit un passage d'un texte de Pline l'Ancien, un grand écrivain romain du 1er siècle, sur les règles. Difficilement trouvera-t-on rien qui soit aussi malfaisant que le sang menstruel. Une femme qui, à ses règles, fait aigrir le vin doux par son approche. En les touchant, frappe de stérilité les céréales, de mort les greffes, brûle les plants des jardins. Les fruits de l'arbre contre lequel elle s'est assise tombent. Son regard ternit le poli des miroirs, attaque l'acier et l'éclat de l'ivoire. Les abeilles meurent dans leurs ruches. La rouille s'empare aussitôt de l'airain et du fer. Une odeur fétide s'en exhale. Les chiens qui goûtent de ce sang deviennent enragés et leur morsure inocule un poison que rien ne peut guérir. Donc on voit que le tabou des règles vient vraiment de très très loin. Et aussi qu'on racontait n'importe quoi au Moyen-Âge et moi ça me fait beaucoup rire. C'est clair. Pour l'épisode de mardi prochain, j'ai interviewé Mélissa Carlier sur le flux libre instinctif. C'est un thème qui nous intéresse beaucoup et on était très curieuses. On espère que ça vous plaira. Si vous avez des idées de thèmes à aborder pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à nous les envoyer par commentaire ou message. À bientôt les Warriors ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...